bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de studio k votre école de danse à nice aujourd'hui on retrouve tiffany pour un nouveau tuto de jazz aujourd'hui on va parler des positions de bras et de jambes en jazz alors c'est parti pour les différentes positions de pieds on a la sixième position elle est simple c'est les pieds serrés collés ensemble la première position ça va être en dehors les orteils ouvert vers l'extérieur vous sentez que ça ouvre dans les hanches première parallèle les orteils dirigés vers l'avant et la parallèle donc largeur de bassin ouverture des jambes largeur de bassin seconde position j'ouvre les orteils j'ai les pieds ouverts à peu près à la largeur des épaules et les orteils dirigés vers l'extérieur cette fois ci c'est la seconde position et ensuite on a la seconde parallèle donc les orteils vers l'avant et un peu plus ouvert largeur des pôles environ donc je récapitule sixième première première parallèle seconde et seconde parallèle première première parallèle seconde en ouverture seconde parallèle on a aussi la position qu'on utilise beaucoup en classique donc on peut s'en servir aussi en jazz la quatrième en dehors donc ça va être juste de partir de la première de pointer les orteils devant et juste de poser le talon hop devant on allait une jambe devant l'autre une jambe devant l'autre et on est en dehors en jazz on a aussi la quatrième jazz ou là ça va être la même chose une jambe devant une jambe derrière mais en parallèle en parallèle je rappelle les orteils dirigés vers l'avant et là on va voir cette position là un peu comme une fente le genou arrière à ras du sol formé bien un angle droit avec les genoux et le talon arrière qui dévoile première on a la quatrième la première parallèle la seconde seconde parallèle quatrième jazz un peu en avant donc première quatrième première parallèle seconde en dehors seconde parallèle on a différentes positions aussi de bras on a les bras classiques où ça va être vraiment arrondi la première classique je ne vais pas toutes les faire sur cette vidéo là mais voilà c'est au niveau d'une autre vidéo et ensuite on a les bras jazz où ça va être les mains vers la poitrine et les coudes levées donc ça va être ces positions là les bras plutôt tendus très net un peu plus géométriques c'est les bras jazz et les bras plus arrondis ici ou là ou ici c'est les bras classiques donc je rappelle ce qui est important de vérifier c'est que quand on plie les genoux que ce soit en première position ou en parallèle de faire attention d'avoir les genoux bien au dessus des orteils et pas en dedans si c'est le cas je referme ma première position pareil en première parallèle je plie les genoux juste au dessus des orteils on ne se retrouve pas avec des positions comme ça les genoux en dedans seconde position en dehors pareil attention de ne pas être comme ça je plie les genoux j'ouvre au maximum et vous sentez que ça travaille dans les adducteurs et pareil pour la seconde parallèle on ne l'a pas encore vu dans les tutos mais c'est pareil de ne pas avoir ça mais vraiment au dessus des orteils et pareil la quatrième en dehors de ne pas avoir ces positions là vraiment au dessus des orteils et pareil ici de bien veiller à ce que les genoux soient alignés aux orteils on fait d'autres choses à acheter ok ce tuto de moderne jazz avec tiffany est maintenant terminé si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker n'oubliez pas de la partager n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos au programme cours de danse stretching et bien d'autres à très vite pour de nouvelles avances l'aventure